Bonjour à tous, ce matin ça a été déchetterie, ensuite Leclerc, j'ai pris 2-3 petites bricoles et là on a le monsieur qui vient d'installer le compteur Linky, je lui ai posé 2-3 petites questions parce qu'il y a tellement de choses, c'est un peu comme le vaccin ça, il n'y a pas de raison de s'inquiéter au moins ça, ça va être fait, regardez ce que j'ai trouvé à Leclerc, il est magnifique je trouve un savon, donc je n'en avais plus pour les mains, c'est un très bel objet, et je suis passée aussi me prendre un anti-cerne c'est un nouveau figure, je te dis je l'ai allumé ce matin, je vous montrerai d'ailleurs je vais me faire la petite salade ce midi, très bien je me suis pris ça, vinaigre basalémie, je ne mets plus que ça, je ne mets même pas d'huile d'olive ça y est, le technicien intervient, c'était rapide, ils disent 30 minutes, tu parles ça a pris 10 minutes je lui ai posé des questions, j'ai été même sur le site sur les questions que les gens se posent le plus concernant ça et c'était donc que ça pourrait prendre feu, tout ce qui est migraine, vu que moi j'avais un peu peur là-dessus mais ils expliquent qu'en fait non, parce que les ondes électromagnétiques sont très faibles et c'est juste à minuit en fait que ça ne dure que quelques secondes par jour quand ça envoie le relevé par rapport à par exemple un téléphone qui met des ondes tout le temps ou ce genre de, de comment, la wifi, ce genre de truc, ça n'a rien à voir il y a autre chose que je voulais vous dire, oui, bon c'est pas bien important je crois que j'ai une éclamousure sur mes lunettes je, il faut que j'aille chez le coiffeur, c'est, pfff, j'ai ça de racine ouais, ils ont vachement poussé, je suis allée il y a 2 mois et demi, 3 mois je dois avoir 4 cm au moins de racine c'est, j'aime pas, j'aime pas, mais il faut que j'aille je pense que je vais appeler, on est lundi, donc c'est fermé mais je vais appeler demain, voir s'il y a de la dispo et j'étais en mode de changer en plus et vous me connaissez avec mes changements capillaires faut que je me calme parce qu'après je regrette souvent donc je verrai, des fois je, c'est en mode one again mais bon, ma coiffeuse à chaque fois elle me, calme-toi on va se calmer, réfléchis bien donc heureusement qu'elle est là et c'est elle qui me tempère oh non, donc en fait depuis tout à l'heure il attend voilà, il attend, tu attends de boire demande à maman, pourquoi tu réclames pas ? parce que ça peut durer des heures si je te vois pas tiens, allez viens allez je savais bien qu'il fallait que je vous montre quelque chose, regardez bon, vous l'avez déjà vu, mais j'ai installé, j'ai mis la lampe ici et le soir c'est super sympa j'ai relevé un peu la plante, fausse plante et j'ai mis un petit cadre ça c'est vraiment le tout début et ça rend très très bien et c'est pratique, j'ai fait quelques essais, vous voyez là j'ai fait sur 3 boxes alors voilà, je vous montre elle m'a conseillé de prendre celui-ci je voulais quelque chose de très couvrant qui soit bien évidemment hydratant et ils font des demi-teintes c'est 1,5N c'est correcteur crème 24h donc ça j'y crois pas trop que ça tienne 24h et c'est le Forever Skin il est plutôt, il est grand je trouve pour un correcteur on va tester ça dès demain vous voyez pourquoi j'ai du mal en ce moment à vlogger il est bon, 3h23 et j'étais le nez devant l'ordi pour faire différentes publications préparer encore des choses donc de tout là je faisais la partie un peu comme donc il faut préparer des visuels des stories genre ce truc ça prend beaucoup, beaucoup de temps et là je vais vite fait à la poste on est lundi mais je crois que c'est ouvert je vais mettre mon petit colis après je reviens il fait super beau et j'ai 2,3 petites choses à finir en allant à la poste pour poser un petit paquet je me suis rappelée que chez nous en fait il y a une guinguette mais apparemment elle est super jolie une guinguette qui s'est installée il y a quoi ? il y a peut-être 2 mois de ça et à chaque fois je dis il faut qu'on aille voir il faut qu'on aille voir donc le soir ça doit être plus sympa mais vu que là ça ne doit pas être très loin je crois que je vais aller voir c'est peut-être fermé à ce temps-là et ça peut être sympa après j'ai eu Rick qui m'a appelée forcément pour me signifier voilà vous avez oublié le papier sulfure ce soir donc je vais retourner dans une petite super aide il vient de péter attends je vais le mettre comme ça où est-elle cette guinguette ? j'ai fait pas mal d'avis et apparemment le soir c'est canon donc forcément il doit y avoir en plus de la musique je crois que tu peux manger des tapas alors ils n'ont pas la licence 4 ils doivent avoir licence 3 qui permet d'avoir des de vendre des alcools doux enfin de la bière du vin qui doit faire moins de tant de degrés mais c'est pour l'ambiance surtout elle est où cette guinguette ? ah je vois un plan d'eau ah ok elle est là elle est là la petite guinguette et elle est fermée les tables comme ça avec des bidons la guinguette des fouleries alors j'entends du bruit mais je pense que c'est en train de préparer ça peut être très joli avec les éclairages le soir musique et tout ouais c'est cool je fais du repérage et on ira ah voilà lunch after work planche tapas bière vent tant pis on va aller acheter le papier sulfurisé je suis rentrée d'accord il doit avoir son comme d'hab son casse alors donc tu pars pour une chose que j'ai trouvé et tu reviens avec chavrou compote j'enlève compote pomme banane pomme poire des nectarines et un peu de mâche voilà avec la pizza de ce soir tu me rentres ça mon nouveau canapé s'il te plaît il se prend un peu pour le patron quand même c'est quoi cette terre supérieure pour changer j'avais pas fait gaffe à l'heure il est 20h je vais aller préchauffer le four regardez bon elle est encore surgelée je suis en train de faire préchauffer et à côté la petite mâche voilà jacquie évidemment il est là je vous l'avais déjà montré mais on sait jamais si vous aimez le chèvre cuisine au feu de bois les olives foncez c'est Durini qui fait ça regardez ça et le chèvre il est excellent alors même si j'ai éclairé nous sommes bien le matin c'est le lendemain vous l'aurez compris je voulais me poser papoter un petit peu avec vous déjà ça fait longtemps et puis je voulais rebondir notamment sur quelque chose j'ai posté hier c'est une petite photo avec un texte sur insta je le fais jamais et en fait il était écrit en gros pour résumer si tu te fais insulter sur les réseaux sociaux c'est que tu si tu ne te fais pas pardon insulter sur les réseaux sociaux c'est que tu as raté ta vie et vous avez été pas mal à réagir et surtout à ne pas comprendre comment se fait-il que tu te fasses insulter alors que tu fais des vlogs quand même cool qui ne nécessitent pas ça et bien écoutez au vu des messages du fond du message c'est pas du tout par rapport au vlog c'est surtout par rapport à ça par rapport à ma nouvelle activité qui doit déranger certaines personnes qui peut-être auraient voulu faire la même chose ou forcément parce que en fait c'est des messages que je reçois pas sous mes vlogs mais que je reçois en message privé moi mon adresse je la communique puisque c'est une adresse qui est à la base professionnelle mais j'ai dû me planter parce que je ne me rappelle pas avoir marqué pour adresse made pour m'insulter et pour se faire du bien vous voyez parce que là c'est vraiment un déferloir déferloir ça se dit je ne sais pas oh bon j'ai montré ces messages à des proches ils ont halluciné mais tous m'ont dit ils sont béés ça pue la jalousie parce qu'en fait quand des personnes enfin les personnes qui reçoivent des box ils adorent et tout et ça les agace en fait de voir que ma box plaît mais le problème c'est que les box qui arrivent elles sont mes câlins donc ces personnes n'ont pas fini de m'emmerder et d'être envieux en fait je voulais au début publier comme certains font pour afficher sur les réseaux parce que le corps du texte est très gênant tellement ça va loin tu te dis c'est vraiment pour même pas piquer c'est pour faire mal c'est pour déstabiliser c'est pour se remettre en question alors la remise en question de toute façon quand tu fais ce type d'activité tu te remets toujours toujours en question il n'y a pas besoin de ce genre de message mais c'est vrai que quand tu es en création d'entreprise ça peut un petit peu bousculer quand c'est fondé voilà mais quand c'est comme ça et que c'est pas fondé et que c'est que du je veux t'emmerder parce que ça me fait chier que ça marche et que ça me fait chier que les gens aiment ça glisse très honnêtement ça glisse et c'est bref c'en est gênant voilà tout ça pour vous dire que c'est la raison pour laquelle j'avais mis ce petit post sur insta et aussi rien à voir rien à voir mes cheveux sachez que j'ai eu rendez-vous ce matin j'ai appelé en fait je les ai pas lavé parce que je me suis dit bon si jamais on peut me prendre en 2-2 ça peut être cool et on sait qu'il faut éviter de se laver les cheveux avant de faire une coloration ou des mèches parce qu'en fait ça te t'as sèche les cheveux ça t'irrite le cuir chevelu donc là c'est parfait dans 2 jours je sais pas je lui ai dit que je faisais les mèches mais bon d'ici là je peux encore changer d'avis voilà un petit peu l'idée là il est midi je vais aller guignoter j'ai faim ah oui mais normal j'ai des genitals tôt et après je vais me lancer dans j'ai pas le choix c'est le bazar il faut que je trie mes vêtements que je fasse du rangement ça va faire du bien là-haut enfin là-haut dans la tête et là-haut aussi dans la chambre et voilà le programme un petit peu du jour c'est cool hier quand je suis allée à Leclerc j'ai pris des petits sandwichs comme ça tout est prêt j'ai pris comme d'hab le concombre un petit vrap comme ça concombre la chèvre évidemment oh il s'est pris ces petits sandwichs qui sont classés A c'est tellement mignon on vient de terminer de manger heureusement que j'avais pas un projet en extérieur c'est pas mal pour un 28 ouais je me suis plantée peut-être 29 nous sommes le 28 juillet et le ciel comme je vous disais tout blanc tout gris et en plus ça calme on va pas s'éterniser moi je vais faire ce que je vous ai dit c'est à dire du tri du rangement ça risque de prendre vraiment du temps et on va se retrouver bah je pense de toute façon en ce moment c'est que du vlog je fais plus de haul donc bah ça sera prochainement pour une nouvelle vidéo merci encore on va regarder jusqu'au bout à très vite merci